M. Ramdan Hamlet, bonjour. Bonjour. Alors, décès du chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, jeudi dernier, il a été décoré par le président de la République de la médaille de l'ordre du mérite national de Rang Sadr. Une première pour un militaire, c'est une reconnaissance pour une longue carrière au service du pays et pour son rôle durant cette période sensible qui a permis le respect de la Constitution et la préservation de la sécurité du pays, de son peuple et de ses institutions. M. Hamlet. Pardon. C'est le respect, c'est pour le respect de ses institutions également ? Oui, il a tout le temps déclaré durant les discours qu'il a prononcés depuis le début du Harak jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours tenu le même discours, c'est le respect des institutions de l'État, le respect de la Constitution, le respect des lois de la République, le respect du peuple algérien. Et donc, je trouve que c'est tout à fait normal qu'Ahmad Gaye soit là, soit décerné par cette médaille pour le bien qu'il a fait pour son pays. Et pas uniquement durant cette période sensible qui a traversé notre pays, mais depuis son plus jeune âge, depuis l'âge de 16 ans. On n'oublie pas qu'il a rallié l'ANN à l'âge de 16 ans. Et il a fait, il a été courageux durant cette période. Il a participé activement avec ses frères martyres Rahmat La'Aley Hum et les autres Mujahideen. Il a participé activement aux côtés de ses frères à la libération de notre pays. Et il a servi l'Algérie durant toute sa vie, 64 ans d'activité, depuis 1956 à ce jour. Il a fait beaucoup de choses pour l'armée, donc pour la nation. Il a entamé beaucoup de réformes depuis qu'il est à la tête de l'armée. Réformes sur le plan gestion des personnels, gestion des finances, la formation, la modernisation de notre armée. Il a équipé l'armée du système d'armes très sophistiqué et même de dernière génération. Donc il a tout le mérite qu'il faut. Alors à 16 ans, il a rejoint les rangs de l'ANN, toute sa carrière au service de l'institution militaire. Il a été de ceux qui ont participé activement à la modernisation de l'armée nationale populaire. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une longue carrière de militaire au service de l'armée pour la préservation de l'unité nationale et du territoire national ? Pas uniquement au service de l'armée, mais au service de la nation. Au service de la nation. Et j'ai eu le plaisir et l'occasion de servir sous ces ordres. Et à l'époque, il était commandant en 1980 et jusqu'à 1985. Donc il nous instruisait à chaque fois, il nous disait à chaque fois, surtout nous étions dans le désert, Donc il y a des nomades qui étaient tout autour. Ils nous instruisaient tout le temps d'être tout le temps à côté des Algériens du Sud, de nos frères Algériens du Sud, de les aider, de les approvisionner. Donc c'est quelqu'un qui était toujours à côté, qui était toujours au service du peuple algérien. Il était toujours à l'aide des citoyens algériens. Il ne nous a jamais instruis de ne pas aider les civils qui nous entouraient, qui étaient juste à côté des cantonnements où nous étions stationnés. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment servi l'État, pas uniquement l'institution militaire. Et peut-être que les derniers mois sont témoins que cet homme a été tout le temps au service de la nation et non pas au service de l'institution militaire. Et d'ailleurs, avec des réalisations au sein de l'armée, des réalisations de quelques unités de construction ou de fabrication militaire qui sont implantées à travers le territoire national, nous donnent que ce monsieur est d'envergure nationale et non pas régionale. L'ouverture des écoles des cadets de la nation aussi sont de l'ordre national et non pas régional. Si on situe ces écoles géographiquement, on trouve trois écoles dans le sud, trois écoles à l'est, deux écoles au centre et deux écoles à l'ouest du pays. Ce qui donne à ces projets, je dirais, un élan national et non pas régional. Donc pour moi, Gaïd Salah, il a été tout le temps au service de la nation et non pas au service de l'armée uniquement. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, qu'il a toujours placé l'intérêt suprême de l'État au-dessus de toute considération, que ce soit au plan interne ou au plan externe, par rapport à la situation actuelle que traverse le pays ? Oui, oui, il a tout le temps placé l'intérêt national avant tout autre intérêt. Et là, je peux porter un témoignage. J'ai eu le privilège d'être reçu par le général corps d'armée fin novembre 2016. Il m'a fait une déclaration et qui m'a surpris d'ailleurs. Bon, m'a surpris un petit peu, mais connaissant la personne, j'ai trouvé que c'était sincère de sa part. Je répète ce qu'il m'a dit en langue nationale, en arabe. Il m'a dit, Il m'a dit aussi qu'en 2014, beaucoup de partis politiques l'ont sollicité pour se présenter à la candidature aux élections présidentielles. Il m'a dit, Arfad, j'ai refusé. Il avait l'opportunité, dès le début du Hirak, d'être à la tête de la République. Mais il a refusé. Il pouvait faire le Cécile 2. Et je l'ai dit à l'époque, sur les chaînes de télévision, que Gaïd Salah n'est pas Cécile, et il ne fera jamais ce que Cécile a fait en Égypte. Donc, c'est le peu militaire, c'est le militaire au sens propre du mot. Il ne peut pas être autre que militaire. Alors, c'est une déclaration qu'il a même fois répétée dans ses différents discours. Nous n'avons aucune ambition politique ni présidentielle. Le 26 mars dernier, on s'en souvient tous, au cours, bien sûr, de son déplacement à Ouagla, il a appelé à l'application de l'article 102 une décision en réponse aux revendications qualifiées de légitimes du peuple algérien et qui, à la fois, garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. Le changement était amorcé pour la Nouvelle République avec cette déclaration qui a été prononcée à Ouagla le 26 mars dernier, où il appelait à l'application de l'article 102. Dès son deuxième discours, il a démontré ses intentions. Il a dit qu'il est aux côtés du peuple algérien et qu'il accompagne le Hirak. Donc, les revendications, ou bien les demandes de la population étaient claires. Le peuple algérien refusait un cinquième mandat, comme il a refusé aussi la prolongation du quatrième mandat, comme elle a été demandée par l'ex-président de la République, une prolongation d'une année. Et le corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, il a dit à plusieurs reprises qu'il est aux côtés du peuple et il est avec toutes les demandes et toutes les revendications légitimes du peuple algérien. Kerent, que la situation se dégénère, il a pris la décision à partir de Ouagla lors de son discours, où il a, je dirais, décidé que l'article 102 soit appliqué. Puisqu'il a dit que l'article 102 soit appliqué immédiatement. Pour moi, c'était une décision, une décision politique. Et d'ailleurs, cette décision a sauvé l'Algérie. A sauvé l'Algérie. Parce que si le pouvoir qui était en place, qui était mis en place, persistait à durer au pouvoir, il se pourrait que la situation sécuritaire soit... soit, je dirais, mise en termes guillemets. Donc, il était temps à cette époque-là de prendre une position et de mettre en application l'article 102. Et d'ailleurs, le président de la République, l'ex-président de la République, a présenté sa démission deux ou trois jours après. Ce qui a sauvé l'Algérie, je pense. Mais justement, par rapport à cette déclaration prononcée le 26 mars après, on sait ce que c'est en est suivi. C'est la démission du président déchu. C'est de là qu'a commencé le démantèlement de ce qu'il qualifiait directement dans ses discours de l'Issabba pour préserver justement les revendications du hérac, du mouvement populaire. Oui, justement, c'est en réponse aux revendications du hérac. Le hérac, après la démission du président de la République, le peuple a demandé à ce que les pilleurs, les gens qui ont touché à l'argent du peuple soient punis. Donc, là aussi, il a pris position avec le peuple et les services concernés, la justice, les services de sécurité, ont déclenché un travail titanesque pour présenter toute personne impliquée dans des affaires de détournement d'argent, de vol. Et là, il y a plus de 1 000 cadres algériens qui sont emprisonnés. Il y a 2 ou 3 semaines de ça, on a vu les deux ex-premiers ministres devant la justice, le frère du président condamné à 15 ans de prison, les généraux-majors condamnés à des peines de prison de lourde. Donc, tout ça, c'est en réponse aux revendications du peuple. Et c'était aussi une décision courageuse parce qu'il n'y avait pas que la pression intérieure, il y avait aussi la pression extérieure qui pesait sur le pouvoir algérien. Je peux dire que ces personnes-là étaient vraiment des intouchables, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, parce qu'ils ont tissé des liens très étroits avec des étrangers, avec des pouvoirs étrangers. Et ils se croyaient que la justice algérienne ne pourra jamais les condamner ni les emprisonner. Et pour cela, je dis que la décision est tellement courageuse de mettre ces gens-là en prison. Mais la nécessité aussi aujourd'hui, par Ahmed Gaïd Salah, du respect de la Constitution pour une solution aux problèmes que nous avons traversés pendant ces longs mois, est-ce que c'était une façon de préserver l'Algérie qu'en toute tentative d'ingérence, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, sachant que notre armée est déployée aussi bien à l'intérieur pour la préservation de l'unité nationale et aussi au niveau des frontières où, bien sûr, tous les pays sont en ébullition par rapport à la situation qui traverse actuellement. Le respect des lois, le respect de la Constitution, empêche les autres à s'ingérer. Donc, s'ils n'avaient pas... Faire barrage... C'est pour faire barrage à toute intervention, à toute ingérence étrangère. Parce que s'ils n'avaient pas respecté les lois de la République, s'ils n'avaient pas respecté la Constitution, les Occidentaux en particulier trouveront toujours une excuse pour s'impliquer dans nos affaires internes. Alors, dès le début, il était clair que seule la Constitution soit respectée pour sortir de cette crise, pour sortir d'une situation très compliquée que l'Algérie a traversée depuis le 22 février jusqu'au jour de l'élection d'un président de la République. Donc, là, il a aussi, par son refus de prendre le pouvoir en Algérie, il a épargné l'Algérie d'une intervention étrangère. Parce qu'il pouvait s'ingérer dans nos affaires si Gaye Salah a pris le pouvoir en Algérie comme il l'a fait, par exemple, le général Sissi en Égypte. Donc, c'est en quelque sorte, il a mis barrage pour des étrangers, pour même les gens de l'intérieur qui étaient des opposants mais qui avaient des relations avec des étrangers. Alors, M. Ramadan Hamlet, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Nous allons parler dans un moment de l'homme qu'il était, le personnage que vous avez connu pendant de longues années avec lequel vous avez travaillé puisque vous avez abordé cette question au début de cette émission durant les années 80. Vous étiez ensemble, vous étiez sous ces ordres au niveau du sud du pays et les ordres qu'il donnait en direction aussi bien de ces djounouds et en direction de la population pour être, c'est-à-dire, en contact direct avec le peuple. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'on peut considérer que les moyens qui ont été déployés ces derniers temps avec la crise que nous avons traversée depuis le 22 février, il a tout déployé pour préserver justement l'Algérie de toute tentative, aussi bien d'ingérence politique que d'interventions militaires éventuelles, sachant que nos frontières sont extrêmement fragilisées ? Oui. Lui, la stabilité du pays, il fait de la stabilité du pays une priorité. Il a toujours dit que l'Algérie, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge depuis qu'il était jeune. Depuis qu'il était un petit chef, pas un grand chef. Depuis qu'il était dans l'Aïlen. Depuis qu'il était dans l'Aïlen, depuis qu'il commandait des petites unités, des grandes unités au sein de l'armée. Donc, pour lui, la stabilité de l'Algérie, c'est une priorité, je dirais, c'est la priorité numéro une. Et aussi, l'Algérie est une ligne rouge. Et une ligne rouge, ça, c'est un message clair destiné aux étrangers qui veulent s'ingérer, qui veulent tout le temps, qui veulent tout le temps avoir, je dirais, ne serait-ce qu'une petite partie du pouvoir à leur côté. Donc, il a fermé ces portes-là. Et là, je cite peut-être, il visait carrément la France qui s'ingère trop dans nos affaires intérieures et même dans nos affaires politiques. Donc, il a fait énormément pour essayer, il a tout le temps essayé de préserver l'Algérie, de défendre l'Algérie, de stabiliser le pays. Et pour cela, il a déployé beaucoup de moyens, il a déployé beaucoup d'efforts pour que l'Algérie soit stable, pour que l'Algérie soit forte, pour que l'Algérie soit indépendante de toute décision, que ce soit politique ou autre. Mais il a toujours aussi, parallèlement, refusé, l'ANP, il a toujours aussi affirmé haut et fort de ne jamais s'impliquer militairement dans aucun conflit, malgré toutes les tentatives d'impliquer l'armée nationale dans certains conflits, par exemple, le conflit libyen ou dans d'autres localités au niveau de nos frontières. Ça, c'est un principe. C'est un principe, je dirais, essentiel. C'est un principe qui a été... C'est un principe à notre pays. Depuis l'indépendance, l'Algérie a tout le temps refusé de s'impliquer dans des conflits militaires. certes, on a participé avec... comme observateur au sein de l'ONU dans pas mal de pays qui ont connu des conflits tels que le Congo en Afrique et d'autres pays au Cambodge. Mais on n'intervient pas militairement. Mais militairement, on n'intervient jamais. On a été tout le temps sollicité, même avec des Occidentaux, à intervenir militairement contre l'Irak en 1991. Le pouvoir algérien a refusé de répondre favorablement à cette doléance. Et en même temps, il y a aussi une demande des Français à ce que l'Algérie intervienne militairement en Libye. on a refusé. C'est par principe. Nous, on ne s'implique jamais dans les affaires internes de n'importe quel pays, que ce soit voisin ou non voisin. Et c'est le principe aussi de la réciprocité. On refuse toute ingérence dans nos affaires intérieures. Voilà. Alors, on peut aussi parler un peu de l'institution militaire, c'est-à-dire l'AMP, qui a amorcé sa modernisation sous l'ère Gaïd Salah, avec, vous avez parlé tout à l'heure, de la création des cadets. On sait que c'est lui qui était à l'origine de la création des écoles des cadets. On sait qu'aussi l'institution militaire s'est développée, c'est-à-dire sous tous les aspects, que ce soit pour toutes ses unités et toutes ses représentations. Je vois depuis qu'il a été nommé chef d'état-major de l'armée, il a établi un plan de développement de l'armée. Donc, ce plan a touché plusieurs secteurs. La formation, la modernisation de l'armée et aussi la gestion. Donc, sur le plan de formation, il a créé pas mal d'écoles supérieures militaires. Ces écoles s'occupent de la formation des cadres de l'AMP et il a créé l'école de guerre avant ont formé nos officiers à ce niveau dans différents pays européens et russes. Et l'acquisition aussi de matériel extrêmement sophistiqué. J'arrive à ça. Dans le cas de la modernisation de l'armée, surtout les forces navales, tous les bâtiments de guerre surfacés, sous-marins, sont nouveaux et qui répondent, je dirais, aux menaces en Méditerranée. C'est des matériels ou des systèmes d'armes très sophistiqués, équipés d'équipements électroniques très avancés et de systèmes d'armes, surtout missiles, aussi de très haute précision. Il y a aussi l'aviation qui a été équipée d'avions très modernes tels que le Su-30. Il y a la défense aérienne du territoire et là, c'est le gros morceau. Donc, il a refait toutes les installations radars qui existaient avant. Donc, on a des nouveaux radars installés à travers le territoire national et pour protéger ces radars et protéger en même temps les sites stratégiques du pays, il fallait s'équiper des derniers, le dernier créé des moyens antiaériens du territoire. Donc, il a acquis des S-300, les S-400. Ça, ça fait partie de la défense antiaérienne stratégique parce que là, on est entre 150 à 250 kilomètres de plafond et aussi des moyens tactiques et opérationnels. On a acquis d'autres systèmes qui sont très sophistiqués tels que le bouc 2M et d'autres moyens antiaériens qui rentrent dans le cadre de la protection des unités opérationnelles qui opèrent dans des opérations terrestres. C'était important un peu pour sécuriser le pays. C'est très important pour sécuriser le pays et pour avoir, je dirais, un système de défense aérien très efficace qui ne permettra à aucun objectif aérien de traverser un autre pays, que ce soit avion ou missile ou autre. C'est une nouvelle doctrine, une nouvelle vision ? Justement. Là, vous me rappelez une chose. Lors de notre rencontre, il m'a parlé de la doctrine. Il m'a parlé de la doctrine militaire en ces termes et en arabe. Donc, la doctrine de notre armée est inspirée de la doctrine de l'armée de libération nationale. Donc, lui-même, il refuse que cette doctrine soit attachée à sa personne, soit attribuée à Ahmed Gaye Saleh. mais il dit qu'on s'est inspiré de la doctrine de l'ALN, de l'armée de libération nationale. Donc, l'unité de notre armée populaire nationale n'est pas bâtie sur les personnes, mais sur l'institution. Sur l'institution, justement, sur les principes, sur le manifeste du 1er novembre, sur pas mal de choses de valeur et historique. Est-ce qu'on peut considérer que toute tentative de déstabiliser l'unité de notre armée populaire nationale s'avérerait vaine ? Puisqu'on l'a vu depuis le 22 février, on s'attaque tout droit à la colonne vertébrale de l'Algérie, à savoir son armée. L'armée nationale populaire est différente par rapport aux armées du monde arabe. On a une armée qui croit, qui croit beaucoup au principe de la nation. Une armée républicaine ici du peuple ? Une armée républicaine. Une armée où les différents chaînes de commandement sont solidaires entre eux. Et une armée où les responsables, quel que soit leur rang, se connaissent parfaitement et se respectent mutuellement. Donc, une armée soudée, une armée disciplinée, une armée aguerrie, une armée bien formée, une armée qui est, je dirais, nationaliste, républicaine, une telle armée ne sera jamais bousculée, ne sera jamais déstabilisée par qui que ce soit. Alors, c'est une solidarité aussi qui a été démontrée dans les événements que nous avons traversés durant cette période où il y a eu des tentatives de déstabiliser l'armée. On a vu tous les commandements de toutes les chefs de région unis derrière le chef d'état-major de l'armée pour une décision qui a été prise, à savoir l'application de l'article 102. Les tentatives de déstabilisation de notre armée ne datent pas d'aujourd'hui ni de cette année ni de l'année 2019 mais ça date de très loin aussi. Ils ont essayé à plusieurs reprises de déstabiliser notre armée surtout durant les années 90. Mais ces partis-là n'ont jamais réussi leur pari. C'était avec le Kituki. Oui. Donc nous, en tant que militaires à l'époque, on faisait trop confiance au peuple algérien et on avait raison de faire confiance au peuple et d'ailleurs c'est grâce au peuple qu'on a réussi à vaincre le terrorisme durant les années 90. Et cette fois-ci aussi, Gayet Salah a tout le temps parlé du peuple et la confiance qu'il a en ce peuple. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'indices révélateurs qui nous montrent que Gayet Salah fait trop confiance au peuple algérien. Je défie quiconque dans les rues d'Alger ou dans les rues des grandes villes algériennes si on a vu un policier équipé de son arme. Tous les policiers à travers le territoire national les vendredis qui sont déployés dans les rues sont désarmés. ça prouve la volonté de l'armée la volonté des responsables militaires qu'on n'est pas contre vous qu'on qu'on n'utilisera jamais la force et la violence contre le peuple. On est là au contraire pour vous aider pour vous épauler pour vous sécuriser ni plus ni moins. Et d'ailleurs j'ai vu de mes propres yeux sur Alger des jeunes qui provoquaient les policiers et les policiers avec beaucoup de calme beaucoup de sérénité beaucoup de professionnalisme ils répondent même pas aux insultes et aux provocations des jeunes. C'est des jeunes moi personnellement je comprends quand ils agissent de cette manière mais avec le temps ils ont compris s'attaquer au service de l'ordre s'attaquer aux policiers avec des insultes et des injures ça rime absolument à rien du tout. Donc avec le temps ils ont ces jeunes-là ont compris que ces policiers-là ils sont pour leur bien ils sont là pour leur sécurité ils sont là pour que des dépassements n'auront pas lieu. Mais qu'est-ce qu'on peut considérer ? Tout a été tout s'est déroulé dans des bonnes conditions on n'a pas vu de dépassements de part et d'autre et ça grâce justement aux instructions que le corps d'armée donnait tout le temps aux services de sécurité c'est de ne pas utiliser la force et de ne pas utiliser la violence contre le citoyen algérien. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui le chef d'état-major vice-ministre de la défense monsieur Ahmed Gaye Salah a accompli sa mission à savoir accompagner tout ce mouvement populaire pour l'aboutissement et bien sûr l'élection du président de la république c'est une mission qu'il a achevée. Ahmed Gaye Salah il a accompli sa mission déjà en 62 il a participé comme j'ai dit activement à la libération de l'Algérie et d'ailleurs dans une déclaration de l'ex-président du HCU Ali Kefi il a dit un seul officier supérieur au rang de général que j'ai connu durant la guerre de libération un combattant brave courageux qui recule devant rien c'est un témoignage qui vient d'un chef de région de l'époque un chef de wilaya de l'époque de l'époque de la révolution et c'est un témoignage aussi d'un président de la république donc Ahmed Gaye Salah il a il a tout le temps il a tout le temps je dirais exécuté ses missions convenablement et là durant cette période du 22 février à ce jour il a géré cette crise d'une manière professionnelle et sur le plan politique et sur le plan militaire et d'ailleurs son objectif final était d'arriver aux élections présidentielles et que le peuple fera son choix sur l'un des candidats qui seront portés à cette mission et le peuple a voté a choisi un des cinq candidats qui était potentiel pour les présidentielles de 2019 il a affirmé qu'il n'y aurait pas d'interférence de l'armée populaire nationale dans ce processus aucune interférence alors vous avez aussi côtoyé l'homme un homme simple accessible aux côtés du peuple et de son vous avez aussi côtoyé l'homme puisque vous avez travaillé sous ses ordres un homme que vous avez considéré comme étant un homme simple accessible aux côtés du peuple et de son armée pouvez nous en parler rapidement ceux qui ne connaissent pas le général corps d'armée Ahmed Gaïd Salah en le voyant on a l'impression d'avoir devant nous un homme dur mais c'est tout à fait le contraire Ahmed Gaïd Salah il a un gros cœur il est humain il est sensible ça lui arrive des fois moi je ne l'ai pas vu de mes propres yeux mais mes amis et mes ex-collègues m'en parlaient assez souvent que dans des situations je dirais sensibles et humains ils versent même des larmes moi je n'ai pas vu l'homme pleurer devant moi mais ce que ce que m'a été raconté par quelques amis à moi donc il est très humain il est très sensible il est sensible aux questions justement humaines il aidait beaucoup surtout les gens du sud les bédouins les nomades qui s'installent un peu partout à travers le grand sud et il a tout le temps instruit les responsables militaires du sud à ce qu'ils viennent en aide à tout citoyen algérien qui est dans le besoin la prise en charge médicale de ces nomades est prise par les services de santé militaire on aidait même avec des denrées alimentaires nos frères algériens à travers le territoire national et il aime bien que l'armée soit très proche du peuple surtout je dirais le monde rural il nous instruisait tout le temps à ce que nous soyons proches des citoyens que nous portons l'aide qu'il faut aux citoyens algériens là où ils sont donc sur le plan humain je dirais qu'il est très humain c'est quelqu'un qui est à l'écoute et d'ailleurs on l'a vu à plusieurs reprises dans des images télévisées lors de ses visites ses visites au sein des régions militaires qu'il s'approche trop des hommes de troupes des djounoudes des plus simples gradés de l'armée il se met au milieu de la troupe pour discuter et parler et écouter surtout les les problèmes sociaux économiques des militaires pour afin de trouver des solutions à ces problèmes alors une question ou deux des auditeurs que nous allons prendre rapidement certains vous disent aujourd'hui certains disent et c'est la question de l'auditeur on dit beaucoup que si l'armée n'était pas aux côtés du peuple on n'aurait jamais réussi à destituer le président déchu à savoir monsieur Abdelaziz Bouteflira or que ce d'auditeur vous dit non c'est pas vrai c'est le peuple qui a réussi à destituer Abdelaziz Bouteflira c'est vrai pas vrai comment on peut l'interpréter aujourd'hui le peuple seul ne pourra jamais atteindre un objectif populaire politique pardon s'il n'y avait pas l'appui de l'armée donc qui a fait la puissance de ce peuple c'est l'institution militaire qui était aux côtés du peuple et ce qui a donné la force et la puissance à l'armée d'intervenir et d'obliger l'ex-président de la république à déposer sa démission c'est le peuple donc il y a ce rapport entre les deux et ces deux forces ont donné une puissance considérable pour réaliser je dirais les revendications du peuple qui sont je dirais multiples et ces revendications ont été je dirais c'est grâce à l'armée qu'une certaine partie de ces revendications ont été je dirais réalisées à travers cette période qui dure depuis dix mois et on est en onzième mois alors autre question des auditeurs ils vous disent aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que le général le chef d'état major vice-ministre de la défense à savoir le défunt monsieur Ahmed Gaïd Salah a mis en place tout ce système de modernisation pour préserver l'Algérie contre toute éventuelle attaque sachant que notre pays est extrêmement vulnérable en ce moment ou alors c'était un aboutissement d'un processus puisque vous parliez un peu pratiquement de stratégie qui a été mise en place par l'institution militaire oui une stratégie a été mise en place par l'institution militaire justement dans le sens de moderniser notre armée et de monter une puissance capable de faire face à n'importe quelle puissance mondiale c'est cette puissance qui fait peur aujourd'hui au niveau rangé elle fait peur à nos voisins pas uniquement les voisins avec lesquels on partage des frontières terrestres mais même d'autres voisins avec lesquels on partage des frontières maritimes vous parlez du maroc essentiellement et d'autres non 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 pas du tout parce que les moyens mis en place surtout en matière de défense antiaérienne du territoire ne sont pas destinés pour un petit pays comme le maroc je dirais sur le plan puissance militaire il est destiné pour la France pour une puissance mondiale qui pourra envoyer des centaines d'avions à la fois la France par exemple et même d'autres parce que si on prend les capacités opérationnelles d'un S400 ou le book 2M qui peut traiter à la fois plus de 70 objectifs donc c'est pas destiné pour un petit pays qui a des dizaines d'avions donc c'est destiné pour des pays qui possèdent des centaines d'avions alors nous avons une armée populaire digne héritière du serment du 1er novembre c'est la question de l'auditeur qui vous dit elle est unie et indivisible rien ne pourrait les branler même pas le départ de monsieur Ahmed Gait Salah même pas le départ d'Ahmed Gait Salah c'est vrai c'est dur qu'il soit remplacé mais je crois beaucoup au général-major Saïd Shingriha qui a des capacités qui a des capacités d'ailleurs énormes et c'est quelqu'un d'intellectuel et là j'ouvre une parenthèse au début de sa carrière il était professeur au lycée donc il a quand même un bagage intellectuel considérable et ensuite il a suivi des formations militaires supérieures il a terminé l'école de guerre donc il a un cursus de formation classique et il a un profil de commandement aussi classique il a commencé par le commandement de section jusqu'à la division la région et depuis 2 ou 3 ans il est à la tête des forces terrestres donc il a d'énormes capacités c'est un gars sage c'est un gars qui sait prendre les décisions quand il faut et un officier supérieur qui est à l'écoute de son personnel et je lui souhaite beaucoup de succès je souhaite à Saïd Tchengriha qui je sais qu'il sera à la hauteur de cette mission mais je lui souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de beaucoup de courage aussi parce que c'est pas facile de remplacer Ahmed Gayet Salah qui a géré quand même l'armée durant 15 ans et il a su aussi gérer le côté politique quand l'Algérie a besoin de l'armée pour pour des solutions je dirais pour la gestion d'une crise je dirais politique donc l'armée a démontré ses capacités en matière de gestion de crise et Gayet Salah avec ses proches collaborateurs et dont Saïd Tchengriha faisait partie a su comment gérer cette période période très délicate donc une armée unie une armée soudée une armée disciplinée une armée aguerrie une armée bien formée une armée de principes une armée qui s'inspire qui s'inspire de l'histoire de l'Algérie et surtout celle de la guerre de la libération et s'inspire du manifeste du 1er novembre je pense qu'on n'a pas à craindre sur cette armée on n'a pas situé une armée que personne ne pourra infiltrer cette armée pour la disloquer ou pour la déstabiliser est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport à la lutte qui a été engagée par l'armée populaire nationale pour par exemple neutraliser ce qu'on appelle aujourd'hui le s'abat que rien n'aurait pu être fait sans l'armée par exemple pour l'arrestation du frère du président déchu et même l'ancien responsable de la sécurité à savoir monsieur Tartag ou alors tout voilà Mohamed Medjian des hommes qui étaient extrêmement puissants c'est vrai c'est grâce à l'armée et aussi au peuple que ces gens-là sont en prison actuellement le corps d'armée a déclaré une guerre contre tous les responsables qui étaient à l'origine je dirais du malheur du citoyen qui étaient à l'origine des détournements et de dilapidation des dilapidation des biens je dirais appartenant à l'état algérien c'est grâce aussi au courage du général corps d'armée qu'on est arrivé à mettre en prison ces hauts responsables qui étaient à l'origine de beaucoup de mal qui ont été à l'origine du mal de notre pays alors dernière question sa simplicité c'est qu'il soit mort chez lui dans sa maison et non pas dans un des hôpitaux à l'étranger c'est important aujourd'hui de le souligner d'autant qu'il est mort d'une crise cardiaque il avait eu un problème de santé il y a pratiquement deux mois de cela où les Algériens s'étaient posés la question moins de deux mois et les médecins lui avaient recommandé de se reposer il a refusé il refuse le repos c'est l'une de ses habitudes deuxièmement il a refusé tout le temps d'être soigné à l'étranger Troisièmement Gaïd Salah n'a jamais visité la France n'a jamais mis ses pieds en France une seule fois une seule fois je dis bien une seule fois il a été en France lorsque le président de la république était hospitalisé à Paris donc c'était l'unique la seule fois où Gaïd Salah a mis ses pieds en France donc il a tout le temps refusé d'aller en France il a tout le temps refusé de se soigner en France et il voulait démanteler le réseau français en Algérie bien sûr c'était ça son combat également c'est un combat c'est une deuxième lutte il a lutté en 56-62 contre le colonialisme français et il a entamé une deuxième lutte depuis quelques quelques années ça ne dure pas aujourd'hui mais ça dure depuis 2004 il a déclenché une guerre je dirais bien une guerre contre tous les responsables qui étaient liés directement directement avec le pouvoir français M. Ramadan Hamlet merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio ce matin et nous cesser qu'en déroulance à la famille du défunt et à toute l'institution militaire merci beaucoup au revoir au revoir